RTE Grand Est, en fait, on gère tout le réseau de transport d'électricité sur les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Et le parc immobilier, c'est 20 000 m² basé ici à Villers-les-Nancies. C'est 82 500 m² sur 21 sites sur les deux régions. Alors, un des enjeux, clairement, pour nous, ça a été de travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions qui nous permettent de réduire nos consommations d'électricité. Les solutions comptées déployées, ça a été l'optimisation de la programmation de la gestion technique centralisée qui permet de modifier l'ensemble des températures dans un bâtiment, la mise en place d'EcoWatt, et puis nous avons remplacé des équipements énergivores et nous avons rénové l'ensemble de l'éclairage du bâtiment en allant vers une technologie LED. Une capacité à innover, ça a été pour moi principalement sur le challenge EcoWatt, qui fait que demain, on a des tensions importantes sur le réseau électrique, et bien, on baisse nos consommations d'énergie pour limiter les coupures. Nous avons réalisé un bouton qui permet de basculer d'un coup le site à des températures qui sont moindres, en essayant toujours d'optimiser le ratio confort et utilisation. Alors, l'état aujourd'hui, c'est plus de 20% d'économies, 22% exactement d'économies sur le site de Ville et de Nancy, grâce à l'ensemble des actions que nous avons mis en place. On espère continuer à aller plus loin, comme par exemple mettre en place un contrat de performance énergétique pour identifier encore des nouvelles sources de réduction de consommation. Et puis, si je poursuis, toute la démarche qu'on a eue sur le site de Ville, c'est de l'étendre aussi à tous les autres sites de RTE dans l'Est. C'est 21 sites, c'est 4 fois plus de mètres carrés, donc c'est poursuivre dans cette dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada